hello mes poppies et bien nous allons découvrir la troisième partie de l'envoi de cindy que vous retrouverez sur sa chaîne youtube ainsi que son instagram martha candela donc dans la première partie vous avez découvert son flip tag dans la seconde son junk journal et donc il nous reste à découvrir la troisième création qu'elle a réalisé pour mon concours à savoir et bien le book tag puisque elle nous a oh 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 elle nous a réalisé les les trois créations et ben c'est encore une merveille regardez la façon dont elle a réalisé son book tag c'est une pure merveille quel boulot encore donc elle nous a donc proposé un book tag on va dire ouvert donc qui est relié par des chaînettes ici sur le côté donc chaînettes qui sont attachées à l'aide de perforations dans la structure et solidifié par des oeillets de chaque côté donc cette structure est relativement épaisse donc soit elle a utilisé du carton style carton de céréales ou alors elle a pris un carte stock bien 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 costaud alors nous avons tout d'abord un style plutôt steampunk et donc je pense que pour cette création elle a utilisé craft dentelle et boutons alors on a toute une série de d'illustrations on a un collage de différents papiers ça vous savez que j'adore ça les collages de papiers on a un bouton on a différentes fleurs dedans il ya des fleurs de chez prima fleurs que j'adore alors ici on a un apron une autre dentelle on a deux tags ici donc qui ont été glissés dans une pochette avec un très 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 joli papier donc ces deux tags sont vraiment très joli je vous avoue que grâce à ce concours je pense que j'aurais vu et reçu tous les sortes de tags qui peuvent exister et donc pour terminer la description de cette couverture au niveau des coins ils ont donc été solifiés par des coins métalliques on va aller voir l'arrière donc on a le retour du napperon le retour de la dentelle toujours donc cette superposition de papier et donc les angles solidifiés déjà ça je peux vous dire que c'est juste canon alors qu'est ce que je fais je l'ouvre ici pour voir ou pas je vais voir ce que ça donne en l'ouvrant mais non je pense que je vais le laisser comme ça ben non parce qu'il faut que je découvre les pochettes est ce que je vais y arriver ou pas si j'arrive comme ça ouais je pense que c'est mieux et de 1 j'y vois mieux comme ça hop là et de 2 alors on est parti donc elle nous a encore placé un superbe napperon à l'intérieur ça rend super bien alors ici hop là elle hop c'est au niveau du du tag donc au niveau de la première page elle nous a fait donc de très joli tamponnage nous avons également une magnifique fleur qui est froissée de la dentelle un énorme bouton qui est placé donc sur un napperon en papier une magnifique illustration cette dentelle est juste incroyable et donc dans cette première page nous allons découvrir ce magnifique tag donc on a bien du craft de la dentelle et des boutons une fleur de chez prima elle nous a mis je pense que ça doit être un morceau de peut-être un morceau de napperon peut-être très jolie illustration et une très 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 jolie découpe elle est venue y mettre donc une une attache comme celle est là qu'elle a mis pour relier donc son book tag et elle nous a mis différents types de dentelles c'est du très joli travail comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo je pense si pas les deux moi je vous invite vraiment à aller découvrir sa chaîne et son instagram parce que cindy est vraiment est vraiment quelqu'un qui qui mérite d'être découverte parce que je vous avoue qu'elle fait des criats de dingue maintenant moi j'ai le privilège d'avoir deux junk de sa part en plus ben forcément grâce à ce concours un flip tag et ce book tag et je vous avoue que depuis que je la connais honnêtement mais mes étagères crient cindy 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 donc surtout voilà c'est un conseil allez la découvrir sur sa chaîne et sur son instagram alors on continue avec ce deuxième tag donc qui est constitué de chutes de papier de livres donc de la dentelle un éphéméra qui a été collé un bouton voire même deux trois quatre et cinq boutons et encore cette magnifique fleur qui est juste royal je sais pas du tout si c'est toi qui les a fait ou si c'est des fleurs que tu as que tu as pu trouver toutes faites mais en tout cas elles sont vraiment au top du top et on a encore également un autre type de dentelle voilà alors ici elle nous a mis donc des boutons pour le revers de la pochette et une nouvelle trame de dentelle alors pour cette nouvelle page nous avons toi aussi un cindy tu as des dentelles juste incroyable c'est c'est un truc de fou c'est comme dans la vidéo précédente de maria vous avez pu découvrir plat 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 de trame donc de dentelle alors pour cette nouvelle page donc nous avons du tamponnage de partition de musique nous avons un un petit tag la vie est un long fleuve tranquille nous avons également une une illustration de papillon nous avons des demi perles et nous avons les boutons alors on va découvrir les tags qui se cachent avec c'est super joli avec donc des tamponnages de bobine on a un ensemble de boutons qui ont été collés et encore une autre trame de dentelle c'est vraiment très joli avec les boutons comme ça et ici c'est très certainement une perforatrice ou un die je ne sais pas je pense qu'il ya des die qui existent pour réaliser ces encoches donc encore un tag très très original alors en celui ci les magnifiques donc toujours sur fond de kraft a bien évidemment donc on a une superposition ici plutôt c'est une trame de tissu on a une très large dentelle on en a ici une plus étroite qui se retrouve ici également on a une chute donc de demi perle nacré ici on a toute une rangée de mini perles nacré des petits boutons donc pour finaliser les coins de l'illustration une magnifique fleur de chez prima et donc un autre bouton pour et bien tout simplement solidifier la dentelle celui ci il est vraiment très 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 joli alors donc nous avons encore ce retour bouton qui est juste qui est juste top comme cela je vais dire avec les deux pages et bien nous avons le thème à savoir craft dentelle et bouton donc je trouve que c'est une super idée vraiment on continue la description de cette page avec un très très joli tamponnage donc nous avons une clé on a des feuilles de vigne qu'est ce qu'on a encore on a des notes de musique on a encore une autre clé qui vient s'insérer donc avec un mot happy place voilà on a encore ici donc une superposition de dentelle qui a été collée on a une illustration et un éphéméra créé c'est construire concevoir et réaliser quelque chose et alors ce magnifique papillon mais qui est juste royal donc voyez dans les ailes de papillon on a de la de la dentelle on a des perles il est vraiment splendide et alors cette cette dentelle on va dire effet losange bien vraiment finaliser donc le le dessus de sa page pochette c'est vraiment très très joli alors c'est parti pour la découverte des tags on a donc un des tamponnages de boutons effectivement on n'en a pas vu beaucoup un de tamponnage de boutons on a vu des boutons donc en en découpe forcément on a vu des boutons toutes sortes mais je pense que des boutons tamponnés on n'en avait pas encore vu alors on a donc encore de très jolies illustrations qui ont été placés sur une trame de dentelle qui est super jolie elle a rajouté donc un bouton comme ceci un embellissement métallique et elle a fermé le tout avec je pense la même non c'est pas la même trame de dentelle non c'est pas la même donc avec toujours cette cette perforation au niveau du du tag et donc de la dentelle pour finaliser le tout voilà alors oh là là celui là forcément il ya des chouettes ça c'est la chouette je pense que c'est la chouette effraie celle là parce qu'il ya un coeur au niveau c'est l'effraie ou c'est la hulotte je sais plus alors nous avons sur ce tag un très très joli tamponnage également donc d'un sablier on a des chutes de papier de partition de musique et également de un visage de demoiselle ensuite elle y a mis de la gaze je pense que c'est de la gaze elle a superposé donc des illustrations donc de rapaces elle nous a remis donc un stickers la vie est un long fleuve tranquille nous avons ensuite de très joli bouton et une dentelle assez large qu'elle est venue donc coller des deux côtés pour faire et bien ce ce système qui est vraiment très très joli et par dessous excusez moi j'ai oublié donc nous avons encore un autre une autre trame de dentelle voilà très joli très joli tag également on continue avec donc de la dentelle j'avais oublié de préciser ici donc encore une autre trame de dentelle donc voyez au niveau de ces retours boutons on à chaque fois une dentelle différente et ça j'aime beaucoup la façon dont dont tu as mis tes boutons et en plus ça libère en fait de l'espace pour tout simplement les pages les pages ici donc je pense que c'est enfin je pense pas c'est une excellente idée alors on retrouve encore à mon avis c'est dans le même style du papillon qu'on a vu tout à l'heure donc on a un corset qui est juste sublime avec des perles mais le tout est intégré bien entendu on a une superbe fleur également avec des perles donc tout ça est intégré également donc c'est très certainement un papier décor dans lequel tu es venu donc découper c'est ben ces superbes ces superbes illustrations on a ici une illustration mais trop trop jolie avec les pommettes toutes roses cette demoiselle je pense que c'est une demoiselle toute bouclée une jolie fleur de chez prima toujours cette magnifique dentelle très très large une une autre trame de dentelle pour habiller le dessus de sa page pochette et nous avons également des demi perles nacrés voilà alors nous avons ici ce splendide magnifique tag trop canonissime voyez j'essaie de changer mon vocabulaire j'essaye c'est pas facile donc elle y a mis une superposition de papier de livres de partition de musique alors ici on a autre chose mais je sais pas ce que c'est est ce que c'est du vélum peut-être oui je pense que c'est du vélum voire du papier calque je pense plutôt que c'est du papier calque ensuite on a une très 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 jolie partie de dentelle voire de napperon voire de rideau avec deux jolies illustrations qu'elle est venue mettre en 3d et au milieu pour finaliser le tout nous avons une une mini guirlande de fleurs je pense qu'elles viennent de chez prima voire de fdco c'est une des deux mais je pense plutôt que ce sont des primats et deux superbes boutons donc celui ci qui est enchevêtré dans les fleurs j'aime beaucoup 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 et alors pour terminer son tag elle nous y a mis je pense plutôt que c'est de la laine parce que c'est super doux voilà et de l'autre côté elle nous a mis donc un embossage à froid qui était travaillé à l'encre il est juste splendide ce tag alors on passe au tag suivant donc avec un tamponnage de partition de musique sur lequel elle est venue donc déposer ce superbe corset en dessous nous avons un éphéméra qui a été collé de la dentelle et un très joli bouton elle y a fait une une perforation et nous avons toujours c'est c'est superbe pain non c'est pas des pas une attache je vais appeler ça une attache donc avec des petites chutes de dentelle je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos donc quand par exemple vous mettez de la dentelle sur vos créations et que vous avez même la moitié de ceux ci qui vous restent surtout 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 ne les jetez pas mettez les dans un petit récipient à porter demain ou dans un tiroir tout près de votre atelier et quand vous devez faire des créations telles que celle ci et ben voyez vous mettez toutes vos chutes de dentelle et c'est recyclé et ça fait plaisir et en plus ça embellit votre créa voilà alors on repart encore donc là nous en sommes au milieu donc elle est allée jusqu'à mettre des boutons au niveau de sa reliure donc des tailles jusqu'au bout des ongles on a toujours cette fameuse page bouton avec une très jolie dentelle on repart maintenant sur la décoration de la seconde page donc la page pochette alors toujours ce splendide papier je sais pas d'où vient ce papier mais en tout cas je vais essayer de le savoir voilà il est vraiment 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 splendide ici sur le côté elle a réalisé une pochette de coin avec un donc un comment un apront en papier avec encore ce sublime papier décor elle m'a mis deux éphéméras voilà je vais les remettre dans la première pochette et on peut même en mettre dans les pochettes suivants puisque forcément on a quatre couches et donc cette superbe dentelle qui vient donc décorer le dessus de sa page pochette alors on va découvrir les deux tags regardez moi cette merveille je dois vous avouer que je vais mais vraiment me casser la tête pour vous départager au niveau de vos book tag je dis ça je dis rien donc au niveau de ce nouveau tag nous avons une très jolie dentelle qui était collée juste ici en dessous avec imagination faculté de représenter des images à travers l'esprit très joli encore une superbe illustration regardez moi le regard de cette demoiselle mais crôler à souhait alors on a une guirlande qu'elle a formé avec différentes couleurs et différentes tailles de boutons une très jolie fleur de chez primat et toujours ces autres fleurs soit de chez primat soit de chef déco je sais plus mais je pense que ce sont des primat voilà très joli tag encore très 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 joli tag alors je n'ose imaginer le nombre d'heures que tu as bossé pour moi parce que déjà pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu je vais rien vous détailler parce que je vous invite à aller voir la vidéo numéro 1 et ainsi que la vidéo numéro 3 numéro 2 pardon vu que celle ci c'est la 3 le travail de fou que cindy a fait sur ces trois créations c'est juste c'est juste incroyable alors nous avons ici un autre tag donc qui a été réalisé avec du papier donc une chute de papier de livres on a une très 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 jolie illustration donc qui a été matée avec deux jolies fleurs un bouton enchevêtré de la dentelle et deux demi-perles juste ici et donc elle a encore réalisé sur le côté une perforation pour y mettre une petite chute de dentelle voilà on continue avec ici encore il est très joli ce bouton donc avec cette page bouton cette dentelle losange que j'aime vraiment beaucoup alors on part ici sur une donc une page pochette sur laquelle elle est venue donc tamponner un maître ruban de couturière donc l'intitulé handmade donc qui veut dire fait main et donc ici on a la description du scrapbooking loisirs créatifs dangereux qui a parfois tendance à rendre ses adeptes addicts voire complètement hystérique je valide et je pense que vous dans les commentaires vous allez valider également voilà pourquoi nous sommes complètement fêlés de la théière alors nous avons par dessous ici une très 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 jolie dentelle brodée je sais pas si c'est de la dentelle mais en tout cas c'est super joli ça rend super bien et en fait on a un fond blanc et nous avons les broderies qui sont en couleur crème et là je pense non c'est une fleur j'allais dire c'est un papillon mais c'est une fleur alors on a encore cette cette illustration j'ai envie de l'appeler une baby doll elle est vraiment vraiment très très jolie avec ses joues toutes roses regardez moi comme elle est habillée comme elle est coiffée elle est juste magnifique alors cette dentelle n'en parlons même pas elle est juste royale et ici cette cette guirlande de demi-perle de demi-perle nacre alors on découvre trop canon on découvre le tag suivant donc un très joli tamponnage donc d'ancienne comment est ce qu'on peut appeler ça je pense que ça porte un nom moi je vais l'appeler d'horloge de salon donc c'est un avec un un mécanisme de de balancier voilà et alors quand ça sonne je vous raconte même pas vous faites des bons dans votre lit quoi ma grand-mère en avait une j'en suis toujours parmi on a ici donc toute une lignée de chiffres on a également ici en coin c'est très joli le fait de le mettre là parfois ce que j'aime encore bien sur mes pages c'est en mettre ici en mettre là mais pas toujours de la même de la même largeur je trouve que ça fait un chouette effet alors ici encore une illustration qui a été maté on a une fleur très très jolie couleur un bouton et de la dentelle et le tout a été donc finalisé par un nœud en ruban d'un vieux rose voilà et donc elle y a fait deux perforations elle y a rejoint le ruban et ensuite elle a fait le ça pourra peut-être vous donner des idées voilà alors le tac suivant on a comme tout à l'heure de très joli tamponnage de boutons alors on a par dessus de la gaze une dentelle sur laquelle elle est venue apposer ses boutons en dégradé de rose donc c'est une très bonne idée je trouve d'être venu mettre les boutons comme ça directement sur la trame de la dentelle une magnifique fleur de primat une illustration de papillon elle est venue également y mettre encore cette superbe attache avec une breloque bronze en forme de clé et encore c'est fabuleuse chute de dentelle celle ci est vraiment très très jolie celle ci je l'ai et celle ci non je l'ai pas celle là non plus mais celle là je l'ai mais celle ci elle est vraiment très très jolie voilà je pense que ce book tag va pouvoir vous donner plein 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 d'idées dans vos futures réalisations donc on a toujours la page bouton avec la décoration du dessus de page dentelle et alors elle m'a encore remis avec grand 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 plaisir ce magnifique papillon j'espère que vous l'aurez bien vu ouais là je pense que vous le voyez bien et cette fleur donc le tout on a vraiment il fait vraiment une impression de 3d mais pas du tout c'est vraiment tout dans le papier alors nous avons une étiquette respirer se ressourcer savourer chaque instant un tamponnage de ciseaux très très joli j'ai reçu le même il n'y a pas longtemps pas le tampon à le la paire de ciseaux on a une jolie dentelle qui est très très fine et assez large alors nous avons également une fleur un autre tamponnage donc de pinces à nourrice et une très jolie dentelle qui vient donc décorer le haut de la page pochette ça c'est papillon je pense que je suis complètement amoureuse regardez moi ce tag toujours cette fameuse fleur qui fait effet vraiment de comment est-ce qu'on appelle ça qui fait un pas un effet 3d mais si je peux dire effet 3d mais bon c'est pas le que je cherche mais c'est pas grave un superbe corset également qui est vraiment très très jolie cette magnifique fleur de chez prima je les aime beaucoup ces fleurs alors des boutons des demi perles n'a créé une très très jolie donc dentelle pour venir finaliser le tout encore un superbe tag alors on continue oh je l'ai mis dans sa mauvaise pochette moi voilà on continue avec le suivant qui est tout aussi splendide avec un tamponnage donc de deux timbres un tamponnage de partition de musique de la dentelle qui est super douce aussi une fleur un superbe bouton en bois alors elle nous a mis du feuillage une étiquette faire une pause s'arrêter de faire pour être s'arrêter de faire pour être tout simplement alors elle nous a remis de la dentelle comme ceci pour et bien pour finaliser la décoration de son tag et elle y a remis donc une 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 pourquoi j'ai envie de dire pince c'est pas une pince c'est une épingle voilà un genre d'épingle avec différentes trames de dentelle celle là elle est super jolie aussi voilà voilà on a vraiment envie qu'ils ne finissent pas ce book tag alors nous arrivons donc sur la page boutons une très 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 jolie dentelle que je n'ai pas non plus mais qui est vraiment splendide j'ai découvert pas mal de nouvelles trames de dentelle grâce à toi ma cindy alors ici nous avons une très jolie décoration réalisée avec un tamponnage donc de d'une magnifique baie vitrée avec donc des volets sur le côté on a on a un genre de rouage on a fleur feuillage très très joli ici nous avons deux deux illustrations encore très très joli qui ont été matés avec une étiquette créé du temps pour soi et en toute simplicité et une très très jolie dentelle encore pour finaliser la décoration de son dessus de page alors l'apothéose pour la fin c'est juste une merveille alors nous avons de la dentelle qui je pense a été cousu avec du tissu nous avons un tamponnage nous avons toute une déclinaison de forme et de couleur de bouton ça rend super bien j'aime beaucoup alors nous avons encore cette baby doll qui est juste splendide moi je reviens pas du regard qu'on peut qu'on peut apercevoir sur cette illustration les petites joues tout rose tout tout coiffé tout pimpante alors ici elle a mis une chute donc de partition de musique sur laquelle elle est venue mettre donc la définition du mot rêve construction de l'imagination à l'état de veille une découpe d'un papillon qui était ancré dans une feuille de livre donc un autre tamponnage donc vintage et ensuite je ne sais pas lire ce qu'il est écrit à côté mais c'est pas bien grave donc vintage craft time je pense mais je suis pas certaine mais vintage ça j'en suis sûr et donc elle est venue y mettre trois morceaux de dentelle donc elle a entrelacé dans les les interstices de sa découpe voyez donc elle a passé ça dans dans deux interstices et elle a terminé avec donc cette magnifique breloque bronze c'est juste splendide comme je vous disais malheureusement nous arrivons à la fin parce que toutes bonnes et belles choses ont une fin et donc voici la dernière page avec une dentelle juste magnifique qu'elle est venue coudre avec le retour du napperon en papier et le retour du napperon juste incroyable voilà que dire ma petite cindy que dire sinon que tu m'as que tu m'as pourri gâté ça c'est un truc indéniable que ta création je vais parler pour celle ci puisque pour les autres j'en parle dans les autres vidéos cette création est juste je remettrai ça hors caméra je vais pas me casser la tête cette création donc ton book tag est juste incroyable mais incroyable je vais également être pas obligé j'ai pas envie de dire ça mais je vais la ranger avec grand plaisir dans la catégorie coup de coeur plus 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 parce que sachez que je mets des petits plus sur vos sur vos cartons ou sur vos enveloppes comme ça par la suite je sais que je dois pas tout 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 réouvrir si ce n'est que j'ai l'intention de révisionner chacune des vidéos de présentation et je vais donc réaliser des colonnes sur laquelle ces colonnes auront des intitulés et dans ces colonnes j'y mettrai des croix et forcément les personnes qui rempliront le plus de critères seront donc sélectionnées pour que je puisse tout simplement que je puisse simplement arriver à déterminer une personne coup de coeur dans chaque catégorie mais je pense que la tâche s'avère relativement compliquée mais ça j'ai envie de dire c'est plus votre problème vous vous avez fait votre part du gâteau c'est à moi de me débrouiller voilà en tout cas ma Cindy je te remercie infiniment pour ce booktag le temps que tu as passé à réaliser pour moi tout ça c'est un truc de malade donc pour les personnes qui verront cette vidéo n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne et sur l'insta de Cindy donc je répète sur les réseaux sociaux et là le pseudo Martha Candela vous ne serez pas déçus je vous souhaite une excellente journée mes poppies et je reviens dans d'autres vidéos prenez soin de vous à bientôt ciao Musique 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 Musique